Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur la chaîne de Cendrion Craft et je vous propose le tuto des shakers boules de Noël. Donc c'est un dice que j'ai acheté chez Aliexpress et j'avais envie de vous faire partager ça. Donc le matériel à utiliser, c'est un dice de chez Aliexpress boules de Noël, un shaker. J'utilise de la colle ainsi que des bottes de sequins de chez Action. J'utilise des feuilles de mousse 3D qui viennent de chez Amazon. Donc j'ai choisi la blanche, il y a plusieurs couleurs. J'utilise aussi des feuilles d'acétate ou des feuilles de couverture pour élure. Donc chez Amazon aussi, The Follower, c'est un papier qui est vraiment transparent et très joli pour faire les shakers. Donc je prends mon dice et je fais mes premières découpes sur un papier d'un bloc de Noël ou ce que vous avez envie de faire. Donc là, j'ai fait ma première découpe et je l'ai fait aussi sur ma feuille d'acétate. Donc là, sur le même dice. Vous voyez ? Donc voilà. Voilà, là-là. Vous voyez bien que je fais ma découpe sur les deux morceaux de papier. Donc je prends mon dice, je prends mes deux dice et je fais mes découpes sur le papier de mousse. Donc comme j'ai pu faire déjà mes découpes de mousse. Donc voilà, j'ai fait deux fois. Regardez bien l'image, j'ai fait deux fois. Donc je prends mon papier de décor extérieur. J'ai utilisé un papier d'hologramme de chez Action. Comme j'aime beaucoup ces couleurs, il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de brillance. Donc j'ai pris ça. Donc là, je vais positionner mon papier de départ sur le plan de travail. Voilà, je prends ma première, voilà, mon papier, ma boule de départ. Je la positionne sur mon plan de travail. Je vais prendre les deux mousses et je vais les coller les uns sur les autres, bord à bord, côté sur côté. Donc voilà, vous pouvez voir sur l'image. Et voilà. Et je colle, je colle. Et on y va, on met de la colle. Et on met de la colle tout autour pour pouvoir bien coller les papier mousse, bord à bord. Voilà. J'appuie dessus. Je mets bien bord à bord. Je place bien, comme on peut glisser là, comme ce n'est pas tout à fait séché. Donc on me place bien, bord à bord. Voilà. On enlève le surplus de colle si vous en avez au bout des doigts. Bon, vous risquez d'avoir de la colle au bout des doigts, ça peut arriver. Voilà. Donc je vais repositionner de la colle par-dessus mon papier mousse pour pouvoir le coller directement sur mon papier de ma première découpe. Donc voilà, je mets de la colle sur mon papier mousse pour pouvoir le coller directement sur mon papier de départ. Voilà. Je positionne bord à bord. Je place bien ma feuille de mousse parce que c'est le plus délicat. Si vous avez votre papier mousse qui est déformé, ça ne va pas aller. Donc on essaie de placer par rapport aux bordures du papier que vous avez préparé au départ. Donc regardez bien. On positionne. Et après, on appuie bien sur les bords, sur les côtés. Tout doucement, délicatement. Parce qu'il y a des morceaux qui sont un peu délicats pour ne pas déchirer le papier. Parce que c'est très délicat. Voilà. On positionne bord à bord. Voilà. On positionne bien. On appuie bien pour que ça s'en prenne bien. Pour ne pas que ça se décolle après. Donc voilà. Voilà. Puis, je vous montre bien comment c'est bien collé. Vous voyez, la Copper Pause colle très très bien pour les shakers. Donc j'utilise les couleurs vertes des sequins de chez Action. Donc j'utilise les quatre couleurs parce que je trouve qu'elles sont pas mal pour faire, pour ce style de shaker. On peut utiliser d'autres couleurs. Si vous avez envie, du blinde argenté, du doré. Est-ce que vous avez envie ? Moi, j'ai utilisé des couleurs vertes parce que mon point était vert et que mon extérieur est vert aussi. Mais j'ai rajouté aussi du jaune doré par-dessus. Un petit peu pour donner un peu de relief. Un peu de couleur. Dans ce shaker. Parce qu'il y avait beaucoup de vert. Donc voilà. Et puis, voilà. Voilà. Des très jolies brillances. J'aime bien quand ça brille. C'est Noël. Ça brille. Il faut rêver un petit peu parce qu'avec le Covid, on ne brille pas beaucoup. Donc voilà. Donc voilà. Je positionne mes sequins bien au centre. Je prends mon papier d'extérieur dont je vais coller mon feuille d'acétate dessus. Vous voyez, je prends ma feuille d'acétate. Voilà. Je sais que ça rentre bien. Je prends ma feuille d'extérieur. Voilà. Ma feuille d'extérieur que j'ai fait déjà, ma découpe. Donc je positionne ma feuille d'acétate dessus. Donc je vais mettre ma colle sur le papier, mais pas sur la feuille d'acétate. Attention, ne jamais mettre de la colle sur la feuille d'acétate parce que ça risque de coller. Ça va faire des tâches et puis ce n'est pas beau du tout. Donc on colle le papier. On met de la colle sur le papier et puis on colle par-dessus notre feuille d'acétate. Et puis on remet de la colle sur la feuille de mousse après. Voilà, on met du papier sur la feuille de mousse. Regardez. Oh, que ça mousse. Non, je rigole. Alors, voilà. C'est ça le naturel. Il faut rester naturel. J'espère que vous allez bien tous. Avec ce confinement. Donc voilà, je positionne ma colle sur la mousse et je vais coller mon support que j'ai fait avec l'acétate par-dessus. Attention, regardez bien s'il n'y a pas de poussière avant de coller. Donc là, on positionne bien sur le shaker. On positionne bien. Voilà. Et on appuie dessus, bien coller les bords à bords. Voilà, on positionne bien. Voilà ma boule de shaker qui est faite. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite un bon confinement. Et je vous demande de bien vouloir vous abonner à ma chaîne. Et de bien vouloir me liker. Donc je vous dis à très bientôt et à une prochaine vidéo. Merci à vous. N'oubliez pas mon concours. Merci. 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 Merci.